Non, tu aimes les jolies femmes, tu aimes les jolies femmes intelligentes et tu aimes les jolies femmes talentueuses. Et bien là, il y en a une qui réunit tout ça, Sofia et Saïdi. Ah oui, 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 j'avoue. Formidable. Vous avez peut-être vu Sofia dans cette comédie musicale de Kamelou Ali de Cléopâtre. Vous l'avez peut-être vu dans Aïcha de Yamina Ben Guigui. Évidemment, vous vous souvenez d'elle dans la Starak, mais depuis, l'eau a coulé sous les ponts, elle est encore jeune, très jeune et si talentueuse. La voici, extrait de son album qui va sortir dans quelques mois, Je croque la vie, Sofia et Saïdi. Je croque la vie, même quand je dors, j'en redemande toujours et encore, C'est jamais trop, trop souvent pas ça. Je croque la vie, parfois je mors, J'en redemande toujours et encore, J'en perds pas une miette, ça vaut de l'or. Je prends la tête, je change de tête, Je perds la tête tout le temps, Je suis jamais prête, c'est ce que je répète, A longueur de temps. Mais si ça me tourne pas rond, Tu n'y es pas pour rien, Et je décide pour de bon, De suivre mon chemin. Je croque la vie, même quand je dors, J'en redemande toujours et encore, C'est jamais trop, trop souvent pas ça. Je croque la vie, parfois je mors, J'en redemande toujours et encore, J'en perds pas une miette, ça vaut de l'or. Je mène, mais quoi qu'on t'en dit, J'ai toujours le mal, le mal, Et ça fait mal, j'ai mal de n'être plus qu'un, Je me relais, je double la bise, Plus jamais de mal, j'installe un point final entre nous. Plus jamais de mal, j'installe un point final entre nous. Je croque la vie, même quand je dors, J'en redemande toujours et encore, C'est jamais trop, trop souvent pas ça, c'est... Je croque la vie, même quand je dors, J'en redemande toujours et encore, C'est jamais trop, trop souvent pas ça, c'est... Je croque la vie, parfois je mors, J'en redemande toujours et encore, En perds pas une miette, ça vaut de l'or. Même quand je dors, toujours et encore, Toujours et encore... Même si je mors, j'en redemande toujours et encore, J'en redemande toujours et encore... Michel a souhaité vous recevoir à ses côtés aujourd'hui. Ah, je l'adore. Comme il a raison, parce que je crois qu'il a flashé sur Sofia, C'est pas d'hier, hein ? Oh, je crois qu'on avait fait un... 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 Une émission, un truc, tout de début. Mais dans la Starag, vous avez chanté un duo, être une femme ? Euh, oui, exactement, c'était ça. Je sais plus ce qu'on chantait. C'était ça, je m'en rappelle très bien. J'étais assez stressée, je m'en rappelle parfaitement. Oui, t'étais très stressée. J'étais très stressée. Oui, oui, oui. Je sais que je se touchais ta robe, je crois, plus. Oui, oui, oui. Elle volait, elle volait avec le vent. Non, mais vraiment, là, 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 je vois que... T'as dépassé le stade du stress, là. C'est gentil, merci. Mais je suis quand même très stressée d'être avec de Michel, de légende. C'est assez troublant. Nous sommes de légende. Oui. Ah oui, oui. De vraies légendes, pour moi, oui. De vraies légendes. C'est que des légendes, c'est vieux, hein. Mais... On va le prendre comme un hommage. Oui, on va le prendre comme un hommage à rien. Mais on est ravis de... Vous savez, sur le canapé rouge de dimanche, il s'en est passé des choses depuis la Starag de 2003. Moi, je vous ai vu devant la caméra de Mlle Ben Guigui, d'Aïcha. Je dis, alors là, non seulement elle chante bien, elle danse bien, mais elle peut jouer la comédie. C'est ça que j'aime bien. Elle sait tout faire. Tout ? Ça, pour moi, c'est un signe de longévité, de talent, de... Elle est belle, elle peut tout faire, donc bravo. Quel âge avez-vous ? 26 ans. Nous, c'est le même chiffre, mais inversé, quoi. Oui. En gros. En gros, oui. Et je vais faire un petit clin d'œil au Maroc, parce qu'on nous reçoit régulièrement par le satellite TV5. Et je sais que vous avez beaucoup d'amis là-bas. Oui, et puis moi, j'ai une petite histoire, j'aime bien raconter des petites choses comme ça. Moi, j'ai grandi au Maroc et j'avais que TV5. Donc, je voyais, c'était la seule émission que je voyais. Et mon frère et moi rêvions de faire ce métier. Et le signe de réussite n'était pas les vendredi, c'était passer chez Drucker. C'était la réussite ultime. Donc, je suis plutôt très, très émue d'être là. Mais ça me touche beaucoup. C'est votre deuxième album qui sort en 2011. Oui, deuxième album, début d'année prochaine. Le titre de l'album, Si c'est un jeu. Si c'est un jeu, oui. Et ça, c'est l'extrait, je crois, que la vie. Un petit mot, le souvenir de Cléopâtre. Quelle aventure. 700 000 spectateurs, quand même. 4 ans de ma vie. Ça a été bizarre et difficile de terminer. Mais heureuse de pouvoir aller sur mon album. Et retrouver un petit peu mon style musical. Et bientôt sur France 2, la suite d'Aïcha, de Yamina Benguigi. Ça vous a donné envie de continuer ? Ah oui, oui, j'ai envie de continuer. J'aime la musique autant que le cinéma depuis tout le temps. J'ai eu une opportunité plus rapide dans la musique que dans le cinéma. Mais si on me permet de faire les deux, je le ferai. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, Chérie. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada